La base de la boucherie aux valises c'est une personne qui tenait un blog on va dire parodique de l'entraîneur du stade français de l'époque et qui s'imaginait un peu son journal intime sur internet et qui a fait plusieurs saisons comme ça et quand l'entraîneur est parti avec les quelques lecteurs qui le suivait donc pas beaucoup mais il y avait deux trois lecteurs fidèles on va dire ils se sont dit bon bah c'est bête d'arrêter là maintenant que l'entraîneur part et on va continuer on va faire un truc un peu plus généraliste donc cette personne c'était oval masqué donc à l'époque n'avait pas encore ce pseudo et cet univers là et donc avec une autre personne qui s'appelle oval de grâce ils ont décidé de monter ce qui est la boucherie aux valises en suisse une fois que le site a été lancé en fait ça fait un petit peu boule de neige donc de trois quatre chroniqueurs au départ petit à petit il y en a d'autres qui sont aglomérés et petit à petit on est arrivé je dirais une vingtaine de rédacteurs en tout qui ont publié publié plusieurs textes c'est à dire pas juste un et on n'entend plus jamais parler et donc jusqu'à arriver à une communauté assez grosse relayé par le compte twitter par le compte facebook dans les interventions d'oval masqué au rue du ministère si on parle vraiment de la gestion du site on va dire qu'on est trois quatre à particulièrement nous y consacrer après il n'y a pas vraiment de règles on essaie de faire contribuer un peu tout le monde à faire des efforts pour soulager les personnes qui gèrent un peu au quotidien c'est un peu laborieux parfois parce que déjà on ne sent pas forcément légitime à demander à des personnes qui donnent de leur temps pour écrire d'en plus à les mettre en page le texte sachant que c'est pas forcément évident le point commun qu'on a tous c'est que on a envie de prendre le rugby d'une manière un peu différente de celle qu'on peut voir et de partager des textes qu'on ne trouverait pas ailleurs je crois qu'après ce qui résume mieux l'esprit du site c'est ce qui a marqué sur la couverture du livre qui est un peu notre devise on va dire qui est voilà la vie est trop courte pour comprendre le rugby alors autant rigoler mais donc du coup fallait en parler différemment ça implique de faire des trucs drôles parce que parce que c'est quand même jamais que du rugby donc c'est pas non plus super sérieux mais aussi aussi d'en parler sérieusement d'avoir une réflexion le cas échéant on a fait plusieurs plusieurs articles plus sérieux aussi mais on essaie d'encourager les gens à envoyer leurs textes et à partir du moment où c'est bien écrit et que ça correspond à l'esprit du site on est prêt à le publier même si c'est plus ou moins drôle encore une fois l'humour est la porte d'entrée majeure mais c'est pas la porte d'entrée unique du site on écrit à la base on écrivait il y personne qui nous suivait enfin pendant longtemps on écrit avec 30 personnes qui nous suivent et nous ça nous allait très bien et du coup on n'est pas spécialement à la recherche de d'audience particulière on va pas faire ce qui va plaire le plus on va faire ce qui nous fait marrer et après si ça fait marrer des gens c'est très bien aujourd'hui on se rend compte que que sur twitter on a beaucoup de gens qui nous suivent c'est pas forcément des gens après qui vont faire l'effort d'aller sur le site pour lire des articles ils sont on a une base de une communauté on va dire qui est très fidèle très voilà quand on met en place des choses ils sont très enfin ils répondent il y a une bonne interactivité après il y en a aussi beaucoup qui nous disent que c'est trop long il ya plusieurs typologies je pense de lecteurs il ya l'occasionnel celui qui est mordu et qui va tout suivre qui va tout lire qui va tout acheter ce qu'on va faire et puis il y en a d'autres qui sont plus distant qu'ils viennent parce qu'ils entendent parler il ya un article qui passe si on se base sur le sur les followers sur le compte twitter on est il y en a quoi c'est 30 mille 45000 c'est n'importe quoi et donc si on se base là dessus c'est énorme si on regarde que les articles c'est quand même beaucoup moins après il ya aussi des gens qui vont pas sur twitter qui lisent que les articles il y en a donc beaucoup qui restent que sur twitter donc c'est estimé en nombre c'est surtout que il y en a qui suivent beaucoup d'autres qui suivent moi donc c'est quand même très difficile à dire